Yahu, kibansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour le Kodomo du mois Et on va parler du tome 1 à 3 de Roji Donc le manga Roji est un manga toujours en cours en France et au Japon Nous sommes sur un manga des éditions Kihun Et nous sommes donc sur un Kodomo, âge concilié aux 6 ans et plus La série est dans le genre aventure et fantastique Et nous sommes sur un manga qui date de 2012 au Japon comme en France Pour ce qui est du manga, j'ai bien l'impression que c'est le genre de manga qui sort en simultané le tome au Japon et en France Donc c'est tout ce que je peux te dire Actuellement nous sommes sur le tome 9 je crois qui vient de sortir Et c'est tout en ce qui concerne les informations du manga A part que nous sommes avec le mangaka Kesuke Kotobuki Qui est un mangaka qui a au moins sur une autre autre disponible en France Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures A savoir déjà qu'il y a un truc moi qui me perturbe énormément Mais c'est pas très très grave C'est juste en soi A chaque fois que je touche au genre de manga j'ai toujours un bug total C'est que en fait ce sont des mangas en matière directement solide Et on n'a pas de jaquette On a juste voilà ça c'est la vraie couverture Et tu n'as pas de jaquette Donc c'est sympa parce que ça évite à l'enfant de perdre le manga Mais pour moi qui suis habituée au vrai manga Avec la jaquette qui s'enlève et tout C'est toujours très perturbant En ce qui concerne les illustrations Je te dirai tout simplement que c'est une pu Tu vois le mot De tuerie Et je surkiffe tout simplement les illustrations à l'avant du manga Pour ce qui est de l'aria A chaque fois en fait on se retrouve exactement avec la même base La même chose Mais avec des couleurs différentes Mais sinon on a vraiment les mêmes choses On a juste le résumé qui va changer forcément Mais cette partie là par exemple que tu vois aussi ici C'est exactement la même Quand on ouvre le manga en fait Donc à l'arrière la jaquette Enfin la couverture solide Voilà on se retrouve avec un pliant Mais où il n'y a rien d'être très intéressant Et pour ce qui est à l'avant A chaque fois on va avoir juste un petit mot de l'auteur Et là on est en compagnie du chat Zanzibar On va avoir donc la page d'entre comme ça La page ici de sommaire Et on commence le manga Pour ce qui est du tome 2 Donc voilà l'illustration On se retrouve toujours avec un mot de l'auteur Et Zanzibar La page comme ça La page de sommaire Et on commence le manga Par contre un truc que j'ai vraiment su apprécier Et vraiment énormément apprécier C'est que des fois entre chaque chapitre On a la présentation d'un personnage Voilà Donc là on a la présentation de la fille On a le nom en haut La présentation Par exemple on a sa gourmandise préférée Et je trouve ça juste au top Parce que je n'ai pas mis tout au début Ça permet en fait de découvrir les personnages Au fur et à mesure Et je trouve ça juste au top Donc on a la même chose aussi pour le tome 2 Et le tome 3 Vu qu'à chaque fois on rencontre de temps en temps Des nouveaux personnages Donc on nous les présente en temps voulu Donc ça c'est vraiment quelque chose Que j'ai su apprécier Et donc en ce qui concerne les couvertures C'est juste un méga coup de coeur Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessert Je te dirais tout simplement Que c'est un gros coup de coeur Ou méga coup de coeur Je ne serais pas vraiment te dire Le mot est zâte Mais tu le verras au niveau de la note En ce qui concerne tout simplement Le manga Alors pourquoi te présenter que 3 tomes Et pourquoi te présenter un manga Qui est toujours en cours Et pourquoi ne pas le présenter en mode crash test Je t'explique tout ça Donc il faut savoir en fait Que le manga Roji Et donc un manga qui date de 2012 Qui est toujours en cours Personnellement je dois t'admettre Que les 4 premiers tomes Je les avais déjà lus En octobre, novembre et décembre 2013 Donc ça date un petit peu Et j'ai eu envie tout simplement De relire cette série Le problème c'est qu'elle est toujours en cours Et qu'elle met une plombe à sortir Parce que quand même depuis 2012 Novembre 2012 Être que sur 9 tomes Ça met un petit bout de temps Et en fait tout simplement J'avais envie quand même de relire De te le présenter Parce que je trouve qu'il est très intéressant Mais ça je te développerai Et je me suis dit Pourquoi pas te le présenter En mode un peu bilan lecture Au final Kodomo Que autre chose Donc bien entendu Je ferai plus tard Alors je ne sais pas du tout quand Une autre vidéo Pour te présenter par exemple Le tome 4, 5 et 6 Si je les shoppe par exemple cet été En occasion Je pense que j'essaierai de te le présenter Dans le mois d'août Ou le mois de septembre Mais voilà En fait il faut savoir En fait que le manga roji L'achat n'est pas une priorité Tout simplement aussi Parce qu'il faut se rendre Se mettre à l'évidence Que le prix du manga Douille plutôt pas mal Et que actuellement Je suis encore plus Point Pied et poing liée Comme on dit Au niveau de l'argent Surtout depuis que j'ai un projet voyage En Asie Deux projets voyage Plus ou moins En même temps on va dire Donc forcément Voilà Donc si je le shoppe en occasion Avec des prix très correct Je me le prendrai Et je te le représenterai Sinon Bah il faudra attendre un petit peu Pour avoir mon avis sur la suite Donc voilà Ça peut être très bien dans un an J'essaierai avant Mais ça pourrait très bien être dans un an Que je te présente Des tome 4, 5 et 6 Sachant qu'en plus La série est toujours en cours Donc voilà Je vais pas en faire une priorité Je connais Là j'ai remis à jour Au niveau de mon cerveau La mémoire Des 3 premiers tomes Parce que depuis Octobre, novembre Et décembre 2013 Je peux te dire Que ça a daté un petit peu Voilà Il faut vraiment Prendre en compte tout ça Je n'en fais pas une priorité Si je le trouve à des prix correct Je le prends Je le lis Je te le présente Mais Si je le vois Au prix 9 Ou même avec les moins 5% De l'Eau Claire Ou la FNAC Non 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 Ça peut pas passer Là Je suis vraiment encore plus serrée Au niveau des budgets Donc je pourrais pas du tout Me permettre A part Je le dis comme ça Mais à part Si Kihun avait éventuellement Envie de m'envoyer les tomes Là je le fais quand ils veulent La présentation Toujours utile En ce qui concerne Mon avis sur le manga Donc il faut savoir Que j'adore ce petit genre Ce genre de Kodomo Tout mignon En plus avec un peu de fantastique Donc avec des fées Donc c'est encore plus fun Surtout que ça rend vraiment L'aventure qui pourrait être Lambda et rend plan plan En fait S'il n'y avait pas ce côté fantastique Qui rend ce côté en fait Le côté fantastique Rend ce manga Très intéressant Et plutôt marrant à suivre Et complètement décalé Et c'est ça en fait Qui fait sa force Parce que suivre juste Les aventures par exemple De 4 enfants Principalement 5 enfants Juste dans leur vie De tous les jours Après l'école Ou pendant les vacances scolaires C'est sympa Mais ça va pas très Ça va pas très loin Alors que rajouter Cette petite touche de fantastique Fait en fait Un peu comme je te l'ai déjà dit L'épice sur un plat Mettre de l'épice sur ton plat Ça donne un goût Ça donne quelque chose Plus intéressant Et plus sympa Au niveau du palais Et donc ça fait quelque chose De vraiment fascinant Et bah là C'est la même chose Rogi en fait Si ça avait été vraiment Une histoire lambda Aventure Et je sais pas moi Trange de vie Ça aurait été ennuyeux Là avec le côté fantastique On est vraiment sur quelque chose De génial On sait jamais à quoi s'attendre Au final Alors certes Si il y a des moments Où tu te dis Bon bah Elles ont fait ça Donc forcément Tu vas voir Qu'il va se passer ça Mais c'est tellement génial Que c'est pas très grave Vu qu'avec le recul d'adulte On va dire J'arrivais plus facilement A deviner ce qui va se passer Que si j'avais 6 ans Je pense que je me laisserais Juste emporter par la série Je me poserais pas de questions Mais c'est trop génial Voilà Donc tout simplement C'est un petit manga frais Détant Sympa Qui peut être génial Justement comme petite lecture De week-end Comme lecture de jours fériés Justement Je me rappelle d'un tag Qui était justement Que j'ai présenté ce mois-ci Je crois Non le mois dernier Le mois dernier Qui était justement Quel est le manga Pour un jour férié Bah Roji peut être Un des mangas A lire un jour férié C'est vraiment génialissime Et c'est une bouffée d'air frais Je suis désolée J'ai pas envie en fait De commencer à t'expliquer Ce qui se passe Parce qu'en fait C'est plein de petites aventures Qui se suivent Par contre Vraiment Suis l'ordre des volumes N'essaye pas par exemple De commencer par le tome 4 En te disant C'est pas grave J'arriverai à suivre Parce qu'il se passe vraiment Une trame Et une suite Et en fait Si tu chopes Par exemple le tome 1 Et tu continues sur le tome 3 Tu vas rien comprendre S'il y a pas mal de petites aventures Et en fait Elles ont toute une Voilà Une logique Et un ordre précis Donc c'est ça qui est sympa Mais ce qui est aussi génial C'est qu'en fait Tu peux très bien Par exemple Lire un manga par mois Sans vraiment être déboussolé Et se dire Qu'est-ce qui s'est passé Machin bidule Ça reste assez simple à retenir Tu te fais au pire Un petit post-it En 2-3 lignes Et ça suffit largement Moi c'est exactement Ce que je vais me faire J'ai mis mes mangas à revendre Parce que je sais très bien Que j'ai pas besoin du tout De relire les premiers volumes Pour continuer la suite Et puis l'argent Que je vais faire de cette vente Me permettra forcément De racheter un des volumes Voilà Cette vidéo Codomo du mois Sur les 3 premiers tomes de Rogi Donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En like, en commentant Ou même partageant la vidéo N'hésite pas à me dire Quel est le codomo Que tu voudrais que je teste Ou quel est le codomo Que toi tu apprécies énormément Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Cet été, juillet et août Logiquement Il n'y aura pas de vidéo codomo A part août Si je trouve donc Les tomes suivants Du manga Rogi Mais ça je t'inviterai Tout simplement A suivre mes vidéos All spécial Paris Pour savoir Si j'ai réussi A les avoir ou pas Sur ce Je t'invite tout simplement A aller voir les vidéos En recommandation A cliquer sur ma tête ici De Panda Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye